Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de dimanche soir. Soyez bénis. Shalom, je suis une soeur ivoirienne vivant précisément en Côte d'Ivoire. J'ai connu comme vocab par le biais d'un ami. Il m'a envoyé une fois les audios. Et quand il envoyait l'audio, je l'ai écouté et j'ai dit, ça c'est quoi Sango ? Je banalisais. J'ai passé tout mon temps à banaliser. J'ai banalisé, j'ai banalisé. Chaque fois, il m'envoyait. Une fois, il m'a appelé, il m'a demandé, est-ce que les audios que je t'envoie, tu les écoutes ? J'ai dit non, je ne les écoute pas. Et que toi, tu es là, tu écoutes des gens que tu ne connais pas. Il dit non, il faut écouter. Alors, j'ai écouté, j'ai vu que vraiment, je prêchais bien. Et l'histoire m'a plu. Voilà, l'histoire m'a plu. Je me suis mise à écouter. J'ai écouté et à chaque fois, je demandais à ce qu'il m'envoie les audios. Jusqu'à ce que ma curiosité me pousse à aller télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application, mais je ne savais pas comment ça marchait. Tantôt ça s'ouvrait, tantôt ça ne s'ouvrait pas. Voilà ce qui m'a découragé un peu. Mais je ne l'ai pas laissé. J'ai demandé à ce qu'il m'envoie toujours les audios. Et une fois, pendant une prière de samedi, elle a dit que tu es une jeune fille. Tu souffres des micro-kystes. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu as déjà fait un enfant, l'enfant à 10 ans. Mais tu n'arrives pas à tomber enceinte. Tu es délivrée au nom de Jésus. Je vous assure, cher auditeur. J'ai eu le frisson. Et j'ai eu aussi, c'était comme si quelque chose sortait de moi. J'ai dit, mais tiens, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais eu de kystes. Mais pourquoi ça se manifeste ainsi ? Par la suite de la prière, j'ai prié. Quelques temps après, on prie et ils répètent encore la même chose. Alors, il faut dire que j'ai un désir de maternité. Et ce désir de maternité m'a poussée à aller faire des échographies. J'ai fait des échographies. On découvre que j'ai des micro-kystes. Alors, j'ai dit, ah, c'est que ce que tu as dit n'a pas menti. En ce moment-là, j'ai commencé à prier encore. J'étais encore accro à l'émission Kanguka. Au bout de trois mois, je suis allée encore faire les mêmes examens. Et ces examens révèlent que je suis guérie des micro-kystes. Je n'ai pas de kyste ovarien. J'ai dit gloire à Dieu. Il faut reconnaître que depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, mon comportement a changé. J'étais quelqu'un qui était très, très colérique. Je ne savais pas parler aux gens. Pour peu, je m'énerve. J'étais quelqu'un, je ne pardonnais pas. Aujourd'hui, grâce aux enseignements, grâce aux prières, grâce aux témoignages, ma vie a changé. Je bénis le nom de Dieu. Un autre témoignage. J'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication. Je ne savais pas dire non à un homme. Je me retrouvais même dans deux, trois relations. Mais un bon matin, je me suis lévée. J'ai dit non. Plus jamais cette vie, je ne veux plus. Mais Seigneur, mon Dieu, je ne sais comment faire pour rompre toutes ces relations. Je te confie cela. Dieu lui-même m'a montré sa main. Dieu lui-même s'est chargé de faire partie. Ces personnes-là, je ne sais pas quel miracle. Aujourd'hui, je me retrouve seule. Je vis seule. Et je suis heureuse. J'ai confié ma vie à Dieu. J'ai confié même mon mariage à Dieu. Je suis tranquille. Je suis béni le nom de Dieu parce qu'il m'a enlevé de cette fornication. Sur tout ça, Dieu m'a enlevé dedans. Chers auditeurs, si vous avez un problème, confiez cela à Dieu. Dieu se chargera de tout. Dieu est amour. J'entendais parler. Il y a eu un moment où je disais que Dieu n'existait pas et que c'était la création des hommes. Mais Dieu m'a montré sa main. Je dis merci. Merci à toute son équipe. Je dis merci à sa femme. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, Pepe de Dieu. Je suis une soeur burkinabé. Et moi aussi, je viens témoigner les bienfaits de l'éternel dans ma vie. Et je veux le rendre grâce à travers ces témoignages. J'ai eu ce lien à travers l'un de notre passeur en fin octobre 2021. Voilà. Heureusement pour moi, le fait que je me suis donné facilement à écouter ce lien, c'est parce que ça a été un des passeurs qui m'a donné ça. Sinon, pour moi, ça a été difficile de croire que ma délivrance allait quitter. Et dans des prières, je lis. Vous voyez. Malgré ça, ça n'a pas été facile parce qu'en me mettant à écouter, j'entends d'autres témoignages en disant « J'ai été guéri de l'hépatite B, j'ai été guéri de l'hépatite C » ou soit ils donnent la parole de connaissance en disant « Telle personne va être guérie. » Tant de personnes vont être guéries de l'hépatite. Pour moi, mes pensées étaient dans la prière parce que pourquoi Dieu qui peut guérir l'hépatite, il a laissé mon mari partir. Avec cette maladie, vous voyez. Donc, quand j'entendais comme cela, mes pensées qu'il était dans la prière. J'ai connu des vices de Kangoka qui disaient « Ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu telle qu'il est. » Et le fait même que je me dis souvent « Mon mari n'a pas connu ce lien. » Tout ça, donc, ça m'a donné la foi de continuer à écouter jusqu'à j'ai commencé à avoir mes délivrances. En commençant par le mot d'oreille, le mot d'oreille que j'ai vu ça pendant longtemps. Et on a été à l'hôpital faire les examens de la vase d'oreille et ils n'ont rien trouvé. Ça me faisait toujours mal. Donc, j'ai été délivrée de ce mot d'oreille. En plus, mon côté droit de la trompe, voilà. Ça aussi, ça me faisait mal. Après avoir eu fausse couche, ça me faisait mal. Là-bas aussi, on a fait des examens et ils n'ont rien vu. Mais ça me faisait toujours mal. J'ai été guérie de cela. Et en plus, sauf que je ne m'entendais pas, j'ai été délivrée aussi de l'empoisonnement. Ça, c'est après avoir rêvé en massant quelque chose à mon propre gré et dans mon rêve, le produit qui descendait, la chose qui descendait dans mon ventre. Je me suis réveillée avec cette intention de vomir, mais rien n'est sorti. Mais après, ça m'a donné la diarrhée. La diarrhée dont l'odeur la même, c'était vraiment d'odeur que je n'ai jamais sentie. Donc, immédiatement, je me suis rappelé des paroles de connaissance. Ça m'a rappelé le fait que moi aussi, j'ai été délivrée à ne pas savoir qu'on m'avait empoisonné. Tout comme cela. Ainsi, de suite, des maris de nuit, tout ça, je me mettais toujours à prier encore, encore, encore dans la prière. J'ai mis en prière aussi la famille de mon père, mes frères et soeurs. Ça n'a pas été facile. Et on accusait notre papa le fait que, avant d'être converti, il était dans le monde, faisant les waks. Il a même expliqué qu'il nous avait confié un gris-gris. Et quand après, lui, il s'est converti, il a pris ce que l'a allé donner à l'un de notre oncle. Donc, tout ce qu'il faisait, on savait vraiment que ça n'allait pas, que ça ne va pas. On est allé partout demander les prières. Ça ne va pas, ça ne va pas. Si je donne un exemple comme cela, un de mes petits frères qui est à l'extérieur, nous qui pouvons compter sur lui, lui en étant à l'extérieur, continue à demander d'aide. Et la grande soeur, elle qui est là-bas aussi, elle qui pouvait faire quelque chose, c'est des maladies. Une semaine, si ça va, l'autre semaine, ça ne va pas. Vous voyez, j'ai mis ça aussi en prière. J'ai vu notre délivrance à travers mon rêve. Donc, j'ai vu que dans le rêve, on était en groupe comme cela. Et un vieux a appelé l'aîné du groupe en disant, vous pouvez rentrer chez vous. Dans le rêve, là, ça a été comme cela, chose qui me convainc qu'on a été délivré. J'ai été délivré aussi des règles abondantes. Oh, des règles abondantes. Lors de mes règles comme cela, je peux saigner pendant une semaine. Et le deuxième jour, il faut que je commence à porter les couches, les couches de maternité. Sinon, ce n'est pas facile. Avec la prière Kangoka et mes règles, maintenant, ne fait que venir quatre jours. Après, c'est fini. Vous voyez tout ce que j'ai eu comme délivrance dans l'émission Kangoka. Donc, je ne peux pas ne pas venir dire merci des bienfaits de Dieu. Et le rend la grâce, le magnifier à travers mon témoignage et demander à Dieu de continuer à bénir Christ avec sa famille. Bénir encore les partenaires. Et demander à Dieu afin qu'il étend sa main pour que beaucoup, beaucoup, beaucoup de nombres de personnes puissent en bénéficier aussi de la délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens pour faire un témoignage. Vraiment, je viens bénir le nom du Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de témoigner sur un fait qui m'est arrivé. J'ai connu Kangoka en 2021, en octobre 2021, par le biais de ma sœur. Quand j'ai reçu Kangoka, ça faisait trois ans que je marchais déjà avec le Seigneur que je l'avais connu et que j'avais décidé de tout abandonner pour le suivre. Avant, je menais une très mauvaise vie. Mais quand j'ai vu l'amour de Dieu et sa miséricorde sur tout, dans les conditions où il m'avait récupéré, j'ai décidé de tout abandonner et de le suivre et de lui faire confiance. Je suis d'origine caméronaise, je vis au Gabon. Alors, je suis ici avec une de mes sœurs. Nous ne sommes qu'à deux ici. Donc, j'ai une fille de quatre ans. C'est comme ça que quand j'écoute Kangoka, ma sœur m'envoie, mais je refusais d'écouter. Mais quand je me suis décidée à écouter, elle me parlait des témoignages. C'est quand elle a commencé à me parler des témoignages que je me suis intéressée à Kangoka. J'ai pris l'émission. J'ai écouté chez moi. Je vivais seule. Je ne vivais que de la pension de ma fille. On me chassait partout. Je cherchais du travail. Vraiment. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, je me suis rendu compte qu'on m'a fait énormément de mal. Dans mon ancienne relation, le monsieur m'avait fait énormément de mal et que même dans ma famille, on m'a fait énormément de mal. L'ancien quartier où j'ai grandi, on m'a fait énormément. Et au fur et à mesure que j'écoute Kangoka, que le Seigneur me révèle ça. Donc, le fait sur lequel l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de témoigner, c'est le suivant. Donc, depuis que j'écoute Kangoka, le Seigneur me révèle qu'on m'avait collé des serpents, que partout où j'allais, j'étais entourée d'une marmaille de serpents. Il m'en a délivré. Il m'en a libéré. Je ne suis plus entourée de serpents. Il a fait grâce. J'ai trouvé du travail. Avec les enseignements, tout ce que je découvrais, j'étais vraiment désespérée. Mais avec les enseignements de Kangoka, vraiment, je vois comment le Seigneur est en train de me restaurer. Je remonte la pente. J'étais devenue amigrie, mince, laide. Et au fur et à mesure que j'écoute Kangoka, je reprends du poids. Je suis même étonnée quand quelqu'un me dit que je suis jolie. Je suis étonnée. Je reprends du poids. Je reprends des formes. Je vois vraiment que je suis en train de changer. Parfois, il me montre que je tire des serpents de ma bouche. Je vomis certains. Alors, le fait est le suivant. J'en viens. Quand, au fur et à mesure que j'écoute Kangoka, il y a des choses qui se manifestent sur mon corps. Donc, les endroits où il y avait des choses sur mon corps, ça se manifeste. Ça se manifeste. Donc, il y avait un fait particulier. C'était mon pied gauche. J'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose attaché à mon pied gauche. Vraiment comme les filles portent les chaînettes là. J'avais l'impression que j'avais une chaîne au pied. Donc, partout où j'allais, au travail, partout, le truc, il y avait cette sorte. C'était vraiment palpable. C'est comme s'il y a quelque chose. Il y a cette chose sur ton pied, mais quand tu regardes, tu ne vois pas. Quand je touche, ça monte un peu, ça descend. Mais c'était là. Je tape le pied. C'était très gênant. Et moi, je pensais peut-être que comme j'avais des serpents, que c'était peut-être un serpent qui était sur mon pied. Je priais souvent dessus. Je priais souvent. Une nuit, je me suis réveillée. J'ai prié avec l'émission de Kangoka. J'ai prié avec l'émission de Kangoka. Et je me suis endormie. C'est comme ça que quand je me réveille, je vois un songe. J'ai un songe. Je me retrouve dans la maison où j'ai grandi. Je me vois toujours dans la maison où j'ai grandi. Vraiment, ça m'énerveille. En fait, tu as des problèmes vraiment avec ça. Que ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal de voir ça. Donc, je priais. Je demandais à Dieu que je ne veux plus me voir dans cette maison. Je ne veux plus me voir dans cette maison. C'est comme ça que cette nuit-là, quand j'ai prié avec Kangoka, quand je reviens, je vois le songe. Je me vois dans mon ancienne maison. Et que mon pied gauche, c'est une corde qui est attachée à mon pied. Donc, je vois la corde attachée à mon pied. Et cette corde est reliée à la bouteille de gaz dans la maison où j'ai grandi. Donc, j'étais comme prisonnière de cette maison. Je devais rester dans cette maison avec cette corde attachée. Et c'est comme ça que je me suis vue prendre cette corde et la couper. La couper et sortir de là. Et quand je me réveille, je n'ai plus cette sensation. J'ai d'abord attendu un jour, deux jours. J'ai dit ça à ma soeur. Je t'avais dit que j'avais toujours l'impression que j'avais un serpent sur le pied. Qui m'entourait le pied. Ce n'était pas un serpent, c'était une corde. Je lui ai dit ça. J'ai dit, je vais encore attendre quelques jours. Et là, je ne ressens plus cette corde-là. C'était vraiment une corde attachée à mon pied. C'est que partout où j'allais, la corde a été là. Je ressentais cette corde. On dirait les poules qu'on attache. J'étais vraiment attachée au fait. Et le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner qu'il m'a libérée de cette corde au fait. Et je rends vraiment gloire à Dieu qu'il m'a enlevé de cet endroit, qu'il m'a enlevé cette corde. Je bénis le nom du Seigneur. Je fais des manifestations, même de toute nuit. Je prie des minuites à 6 heures, je manifeste. Il y a des démons corrigés. Je crois que ce témoignage va fortifier quelqu'un. Vraiment, je reste attachée à Dieu. Mais j'ai compris, quand j'ai écouté l'enseignement, le là de Dieu. Le là de Dieu. Cet endroit, c'est le là de Dieu. Cet endroit, c'est le là de Dieu. Et je vous bénis vraiment pour vos enseignements. Dieu est fidèle et il est au contrôle de toutes choses. Soyez béni. Merci. Je vous dis bonsoir à toute l'équipe Kangoka. Je suis une camerounaise vivante au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le jeune de ma matron que j'ai travaillé avec elle. Je voulais donner mon témoignage. Kangoka a fait tellement des merveilles dans ma vie. Au compte, tu ne sais pas où commencer. J'étais enceinte. Je souffrais tellement. Au point qu'on a dit qu'il y a un esprit de la mort qui tournait autour de moi. Mais par la grâce de Dieu, je priais toujours avec Kangoka. Un jour maintenant, je suis entrée dans les archives de 2018. Je téléchargeais une prière de samedi. J'ai d'abord suivi tous les témoignages et quand la prière a commencé. Là où l'homme de Dieu a dit qu'il y a une famille qui est délivrée de la sorcellerie. Et il y a aussi une femme qui enseigne que l'esprit de mort doit briser sur elle et sur son enfant. À l'instant, je n'ai pas eu les manifestations. Mais après deux jours de cela, j'ai vomi. J'ai vomi. Vomi tellement jusqu'à ce que je me suis sentie libérée. Et j'ai promis à Dieu que le jour que je vais accoucher dans les bonnes conditions, je vais témoigner. Je voulais dire merci à Christ. Kangoka a fait tellement de choses dans ma vie. J'ai dit merci à Dieu et il a accouché une belle petite fille. Je remercie encore Christ. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille et tous les membres de Kangoka. À l'heure où je suis là-dessus de vous parler, je suis tellement contente. Merci beaucoup, merci. Que le Dieu tout puissant vous protège, je vous dis merci à Dieu. Il est vivant. Je remercie le tout puissant. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie. Shalom à tous les auditeurs de Kangoka. Je suis une jeune dame ivoirienne vivante en France. Je viens ce soir témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kangoka depuis 2021 et depuis lors, le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de travailler dans ma vie. Dieu a beaucoup travaillé dans ma vie. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu m'a délivré des liens de famille. Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation que je traînais depuis plus de 15 ans. J'en ai souffert de ça. Et Dieu m'a délivré de ça. Il m'a aussi délivré des lamentations. Dieu m'a délivré de la constipation que je traînais aussi depuis plus de 15 ans aussi. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Mais ce témoignage qui m'amène ici ce soir, c'est celui de la ménopause précoce. Dieu m'a délivré de la ménopause précoce depuis plusieurs semaines. Mes règles ne venaient pas et j'avais vraiment des douleurs dans le ventre. J'avais des douleurs qui m'empêchaient même de dormir. Je priais pour ça. J'ai écouté Kangoka toute la nuit. J'ai écouté Kangoka jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Christ priait. Quand Christ priait, je sentais encore des douleurs plus fortes jusqu'à ce que je me réveille de mon sommeil. Et quand je me suis réveillée de mon sommeil, je suis allée dans les toilettes pour faire pipi. Je vois une tache de sang. Je dis, oh Seigneur Jésus, tu viens encore de me délivrer, Papa. Tu viens encore de me délivrer, Seigneur, de la ménopause précoce. Seigneur, le mot merci ne suffit pas. Éternel des amis. Oh Jésus, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, Papa. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les missions Kangoka. Merci pour la vie de Christ et ses collaborateurs, Papa. Éternel, bénis-les, Papa. Bénis-les davantage. Éternel des amis. Bénis aussi leurs différentes familles, Papa. Oh Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Ma bouche est trop petite pour te dire merci. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Tout ce que le Seigneur a fait, si je veux citer, frères et sœurs, on ne va pas quitter ici. Mais continuons toujours d'écouter Kangoka. Prenons Kangoka au sérieux. Car c'est Dieu même qui se manifeste à travers Kangoka. Oh Christ, sois béni, sois béni, sois béni. Inch'Allah, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.